Chapitre 7, Gauvain Un grand feu crépitait dans l'âtre, la bière coulait à flot, et mon harpiste jouait comme lui seul savait jouer. A mes pieds, Bercelet attendait le début du festin en se léchant les babines. Quand on apporta la hur de sanglier, une pomme dans le groin, les convives commencèrent à taper sur la table avec impatience, car, à Kaamelott, la coutume voulait que l'on ne commence à manger qu'après avoir écouté le récit d'un nouveau au fait, et de quelques palpitantes aventures. J'attendis, tout le monde attendis. Les chevaliers se regardèrent, mais aucun ne se leva, rien ne se produisit. Bercelet se lécha les babines. A ce moment-là, les sabots d'un cheval claquèrent sur les pavés de la cour d'honneur. La porte de la salle s'ouvrit toute grande, et, avant que je n'ai eu le temps d'ordonner qu'on la referme, un géant fit son entrée, sur un énorme destrier, caracolant, piafant, écumant et hennissant furieusement. Le cavalier parcourut la salle des yeux, des yeux effrayants, haineux, à vous geler le sang dans les veines. Des yeux positivement insoutenables. Mais ce qui nous sidéra le plus, ce ne furent pas ses yeux. Ce ne fut pas non plus sa taille colossale, et pourtant, crois-moi, je n'avais jamais vu un homme aussi grand. Ce fut sa couleur. Vert. Cet homme était vert de la tête aux pieds. Son juste au corps était vert, ce qui n'avait rien d'exceptionnel. Sa cape était verte, ce que l'on pouvait, à la rigueur, considérer également comme assez courant. Mais sa chevelure était verte, ainsi que ses mains. Je te jure que ses cheveux, qui étaient aussi longs que le sont aujourd'hui les miens, étaient verts. Son cheval était vert, sa selle était verte. Il ne portait pas d'armure, mais tenait d'une main une hache verte, et de l'autre une branche de houe, arrachée à quelques buissons. Un symbole de paix, mais celui qui l'apportait ne me parut pas spécialement pacifique. Il lance à la branche de houe par terre, avant de prendre la parole. « Lequel d'entre vous est le chef de cette cohue disparate ? Je ne parlerai à personne d'autre. » Il me fallut un moment pour retrouver l'usage de ma voix. « Soyez le bienvenu, étranger, dis-je. Venez donc vous joindre à nous. Je ne suis pas venue ici pour gaspiller mon temps en ripaille. Si je veux manger, je suis aussi bien chez moi. Là n'est pas mon propos. Vous êtes le roi Arthur ? Je le suis. » « Eh bien, roi Arthur, déclara-t-il d'une voix aussi sarcastique que tonitruante, on m'a rebattu les oreilles avec votre prétendue bravoure, à vous et à vos chevaliers. Tout le monde ne parle pratiquement plus que de cela. Si j'ai fait tout ce chemin depuis ma lointaine demeure du Nord, c'est pour savoir jusqu'où va cette fameuse bravoure. Or, en regardant autour de moi, tout ce que je vois, c'est une bande de blancs becs. Vous êtes sûr que je ne me suis pas trompée d'adresse ? Cette insinuation déclencha des protestations indignées. « Il se peut que vous sachiez aboyer, » continua-t-il, « mais je doute fort qu'un seul d'entre vous soit suffisamment courageux pour relever mon défi. On verra bien. » Il brandit sa hache avec les deux mains. « Vous voyez cette hache ? » « Eh bien, je suis prêt à m'en laisser frapper immédiatement, une seule fois, à condition de pouvoir prendre l'appareil dans un an et un jour. Un seul coup. Donnant, donnant. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est suffisamment simple pour vos cervelles d'oiseaux. » Je regardais l'assemblée. Personne ne bougea. Personne ne dit mot. « Bon, il semble que j'ai fait erreur, » dit-il, en ricanant. « J'ai dit que j'étais entourée de blancs becs, alors que je ne vois que des poules mouillées. » Mon sang ne fit qu'un tour. J'étais incapable d'en supporter davantage. « Vous l'aurez cherché, » m'écriai-je. « Je m'en charge, et avec plaisir. Descendez de votre cheval. » En fait, j'étais moins brave que je n'en avais l'air. Après tout, un homme sans tête ne pourrait pas me faire grand mal, non ? Mais soudain, Gauvin fut debout à mes côtés. « Non, messire, » dit-il, « laissez-moi faire. Je vais m'occuper de lui. Je lui rabattrai son caquet à votre place. Et définitivement, il y a trop longtemps que je me repose sur mes lauriers. Il est temps que je fasse la preuve que je suis encore digne de m'asseoir à cette table. » « Très bien, Gauvin, » répondis-je, assez soulagé. « Mais prenez garde. L'aspect des choses est parfois trompeur. » Le chevalier vert éclata de rire et sauta à bas de son cheval. « Ainsi donc, Arthur, vous avez quand même un homme parmi tous ces blancs becs. » raya-t-il. « Assez ! » cria Gauvin en marchant vers lui à grands pas. À côté du chevalier vert, il paraissait tout petit. Mais il n'était nullement intimidé. « Cette affaire ne concerne plus que vous et moi. Je fais le serment sur mon honneur de chevalier de ne vous frapper qu'une seule fois, comme vous l'avez spécifié. Et dans un an, vous pourrez m'en faire autant, si vous en avez encore la possibilité, ce dont je doute. » « Nous verrons, » répondit le chevalier vert. Et il tendit sa hache à Gauvin. « Vous savez par quel bout ça se tient, au moins ? » « À genoux, espèce de gros poireau ! » « Montez en graines ! » s'exclama Gauvin en empoignant fermement la hache. Le chevalier vert s'agenouilla et écarta ses longs cheveux pour dégager son cou. Gauvin parut hésiter. « Allez-y, Gauvin ! Qu'est-ce que vous attendez ? » « Ce serait la vue du sang qui vous ferait peur ! » « Frappez, mon ami, frappez ! » Gauvin ne l'enterna pas davantage et trancha au ras des épaules la tête du chevalier vert. Elle roula sur le sol sans perdre de sang, ni vert ni rouge, pas une seule goutte. Mais Gauvin eut à peine le temps de s'en étonner, car le décapité bondit aussitôt sur ses pieds, ramassa sa tête, la cale sous son bras et enfourcha son cheval. Ce fut la tête coupée qui prit la parole. « Vous avez un an et un jour, Gauvin ! Je suis le chevalier vert de la chapelle verte dans la forêt de Wirral. Vous me trouverez sans trop de peine si vous ne venez pas, le monde entier saura que le seigneur Gauvin est un poltron et tous les chevaliers de la cour du roi Arthur avec lui ! » Sur ces mots, il piqua des deux et disparut au grand galop dans la neige, laissant derrière lui une assistance muette et éberluée. « Il fallut un bon moment, croyez-moi, avant que l'un d'entre nous songeât à festoyer. » Les saisons défilèrent à leur rythme habituel, lent pour les jeunes, terriblement rapide pour les vieux. Pour le pauvre Gauvin, pourtant jeune de corps et d'esprit, l'année s'écoula en un clin d'œil. À la Saint-Michel suivante, je réunis ma cour à Caerléon et un grand banquet célébra le départ de Gauvin. Lancelot y assistait, ainsi que Bord, Gareth et Gaéris, les frères de Gauvin. Bédiver et tous les autres aussi. L'archevêque était venu en personne le bénir. Dans un silence religieux, Gauvin revêtit sa pelle-armure, démasquiné d'or. Nous nous étreignîmes sans un mot. Puis il me tourna le dos, enfourcha Gringolet, son destrier noir, et partit bien... Bien peu d'entre nous pensaient le revoir un jour. Ce qui se passait ensuite nous l'apprîmes plus tard, de la bouche même de Gauvin. Et s'il lui arrivait d'être impétueux, il n'avait jamais eu tendance à l'exagération, ni à la fabulation. Ce jour-là, en nous quittant, il avait le cœur lourd. Il franchit les collines éventées des Galles du Nord et redescendit dans les forêts qui s'étendent au-delà. Il faisait un froid glacial. Ces forêts étaient un repère de bandits, des bruts qui s'embusquaient n'importe où. Prêt à agresser le malheureux voyageur venant à passer par là. Certains de ces bandits reconnurent l'étoile de l'ogre qui ornait le bouclier de Gauvin. Et connaissant sa réputation, le laissèrent poursuivre sa route. D'autres non. A plusieurs reprises, Gauvin dut les combattre. Il coucha souvent à la belle étoile. Et bien des jours s'écoulèrent sans rien à se mettre sous la dent, ni pour lui, ni pour son cheval. Si bien qu'ils étaient tous deux fort affaiblis lorsqu'ils atteignirent enfin la forêt de Wiral. Gauvin demandait à tous les gens qu'ils croisaient où se trouvait la chapelle verte. Mais comme apparemment personne n'en avait jamais entendu parler, il commençait à désespérer de la trouver avant la date fixée. Il continua ininceablement à s'enfoncer dans la forêt, de plus en plus profondément, en pataugeant dans les marécages et la boue jusqu'à la veille de Noël, quand, après avoir traversé un torrent hagué, il déboucha en terrain découvert et aperçu un magnifique château. Le pont-levis qui enjambait les douves étant abaissé, il le franchit et frappa au portail. Un portier lui ouvrit en souriant aimablement et l'invita à rentrer, tandis que Gringolet partait se faire bouchonner avant d'être conduit dans une écurie chaude et sèche où l'attendait toute l'herbe tendre et toute l'eau pure qu'il pouvait désirer. Gauvin fut introduit dans la salle d'honneur pour y rencontrer son hôte, le seigneur du château. Aussitôt que Gauvin posa les yeux sur lui, il comprit qu'il n'aurait pas pu mieux tomber, car tout chez cet homme, depuis ses yeux francs jusqu'à son sourire avenant, exprimait la courtoisie et la bonté. Gauvin lui dit aussitôt qui il était et d'où il venait. « Qui que vous soyez, dit le seigneur du château en lui serrant la main, vous avez besoin de repos et vous trouverez ici tout ce qu'il vous faudra. Tout ce que je possède vous appartient aussi longtemps que vous le désirez. » Gauvin n'en croyait pas sa chance. Les trois journées suivantes furent consacrées aux festivités de Noël. De plusieurs lieux à la ronde, les voisins affluèrent au château pour faire la connaissance de Gauvin, qui fut traité royalement. La châtelaine, l'épouse de son hôte, veillait à tous ses besoins. Et c'était la plus jolie femme qu'il eut rencontrée. Jamais il n'avait passé un Noël aussi agréable. Mais de temps en temps, une ombre voilait son regard. Lorsqu'il songeait au redoutable rendez-vous avec le chevalier vert qu'il attendait quelques jours plus tard. Plus il était heureux, moins il avait envie de mourir. « Vous êtes triste, Gauvin ? » lui dit la châtelaine, un soir où la conversation s'était prolongée assez tard. « Après toutes les bontés que vous avez eues pour moi, madame, je n'ai pas le droit d'être triste, » répondit Gauvin, qui avait fait de son mieux pour chasser ses idées noires et dissimuler à ses hôtes son anxiété croissante. « Mais je crains de devoir vous quitter demain pour reprendre ma route. J'ai promis d'être à la chapelle verte pour le nouvel an. Et pour l'instant, je ne sais même pas où elle se trouve. Je ne peux pas manquer ce rendez-vous, c'est impossible. » « Et vous ne le manquerez pas ? » dit le seigneur du château en riant. « Parce que la chapelle verte dont vous parlez n'est qu'à deux heures d'ici avec un bon cheval. Et que Gringolet est un magnifique destrier. Par conséquent, pourquoi ne pas rester ici trois jours de plus jusqu'au matin du nouvel an ? Je vous ferai accompagner par un guide pour plus de sûreté. Qu'est-ce que vous en dites ? » « J'en dis, » répondit Gauvin, grandement soulagé, « que cela fera de moi le plus heureux des hommes. Vous avez été si bon pour moi, si gentil. Je ne vous encombrerai pas, je vous le promets. Je ferai ce que vous voudrez, tout ce que vous voudrez. » « Eh bien, » dit le seigneur du château, « j'irai chasser tous les matins. Je suppose qu'après votre long voyage, vous êtes là de contempler la nuque d'un cheval. Alors pourquoi ne pas faire la grâce matinée et vous reposer ? » « Ma femme s'occupera de vous. » « Ce programme paraît absolument parfait, » répondit Gauvin. Mais il trouva que la châtelaine lui souriait d'un air un peu trop complice. « Maintenant, » dit son hôte, « puisque nous sommes encore en période de réjouissance, si nous jouions à un petit jeu, faisons un pacte tous les deux. » « Pourquoi pas ? » dit Gauvin. « Supposons que je m'engage à vous donner tout ce que je rapporterai de la chasse, » continua le seigneur du château, « et que de votre côté, vous vous engagiez en échange à me remettre tout ce que vous aurez pu obtenir ici dans le château. » « D'accord ? » « Marché conclu, » dit Gauvin en riant. « Tout ce que j'obtiendrai sera pour vous. J'en fais le serment. Mais j'ai beau chercher, je ne vois vraiment pas de quoi il pourrait s'agir. » Le lendemain matin, Gauvin dormit donc pendant que le seigneur du château partait chasser. Et pendant qu'il sommeillait, la porte de sa chambre pivota sans bruit sur ses gonds. En ouvrant les yeux, Gauvin trouva la châtelaine, assise sur son lit, un grand sourire sur les lèvres et les yeux en amouris. Il ne sut que faire ni que dire, la dame ayant visiblement en tête d'autres projets qu'une simple conversation. Parler était pourtant tout ce que Gauvin se permettait. Après tout, c'était l'épouse de son hôte charmant, de son excellent ami. Mais comme il était tenté ! Cette femme était merveilleusement belle, si belle qu'il devait se forcer pour en détourner les yeux, puisqu'il fallait lui résister. L'ennui, c'était qu'il n'avait nulle envie de lui résister, bien qu'il sut que c'était son devoir. « Vous me décevez, Gauvin ! » minauda-t-elle. « Vous parlez, vous parlez, mais vous ne me demandez pas de vous embrasser. » « Du moment que c'est vous qui me le proposez, madame, » dit Gauvin, « comment pourrais-je refuser ? » Et la dame se pencha, prit le visage de Gauvin entre ses mains, et l'embrassa doucement. Après son départ, Gauvin se leva, se lava, et s'habilla sans cesser un seul instant de penser à se baiser. Toute la journée, il flâna dans le château, en devisant agréablement avec la chatelaine. Elle lui fit oublier tous ses soucis, même son rendez-vous avec le chevalier vert à la chapelle verte. Au crépuscule, le seigneur du château revint de la chasse tout crôtée. Il entra dans la salle d'un pas martial, et jeta un chevreuil au pied de Gauvin. « Il est à vous, » dit-il, « comme convenu. Et vous, qu'avez-vous à me donner ? » « Ceci, » répondit Gauvin, en prenant le visage de son hôte entre ses mains, et en l'embrassant. « C'est tout, je vous en donne ma parole. » « Je vous crois, » dit le seigneur du château en riant, « mais j'aimerais savoir comment vous vous êtes procuré ce baiser. » « Pas question, » répondit Gauvin, embarrassé. « Ce n'était pas prévu dans notre accord. » Et on n'en parla plus. Ce jour-là, ils firent tous les trois bombances de Chapon et d'Hydromel, et bavardèrent gaiement jusqu'à une heure avancée. Au matin, Gauvin fut réveillé par des aboiements et des sonneries de corps de chasse, et de son lit, il vit le seigneur du château s'éloignir à cheval. Comme il l'avait prévu, et comme il l'espérait, la châtelaine ne fut pas longue à venir dans sa chambre. Elle s'assit sur son lit, un peu plus près que la veille, lui caressa les cheveux, et lui parla à nouveau d'amour. Gauvin affecta de son mieux d'en rire, mais ce ne fut pas facile, et quand elle lui offrit deux baisers, il trouva tout simple de les accepter. Ce furent des baisers plus tendres et plus longs que ceux de la veille, des baisers qu'il n'aurait pas pu oublier, même s'il l'avait souhaité. Et il ne le souhaitait pas. Ce soir-là, le seigneur du château revint de la chasse, en portant un sanglier sur son dos. « Tenez, dit-il, une journée fructueuse, non ? Et pour vous ? Seulement cela ! » répondit Gauvin. Et il gratifia le seigneur du château de deux baisers. J'imagine que ceux-ci furent probablement moins longs et moins tendres que ceux qu'il avait reçus le matin. Mais il n'en avait pas moins honoré sa part du marché. Le souper se prolongea de nouveau tard dans la nuit et la châte laine ne cessa d'essayer de le séduire en lui décochant des œillades langoureuses, alors que son mari était assis à la même table. Gauvin tenta de détourner les yeux, mais constata qu'il n'en avait nulle envie. Cette nuit-là, Gauvin dormit à peine, obsédé par la pensée du chevalier vert. Il n'arrêtait pas de se tourner et de se retourner. Ce fut seulement à l'aube qu'il sombra dans un sommeil agité. Lorsqu'il s'éveilla, la châte laine le contemplait. Elle n'avait jamais été aussi jolie, mais ses yeux étaient pleins de larmes. « Pourquoi me repoussez-vous ? » sanglota-t-elle. « Je ne vous plais pas ? Vous me trouvez trop laide ? Vous en aimez une autre, c'est cela ? Quelqu'un vous attend là-bas, à Kaamelott ? » « Non, madame, répondit Gauvin, en lui prenant les mains. Il n'y a personne d'autre, ce n'est pas cela. Seulement, vous avez un mari, un homme loyal, un noble chevalier. Il m'a traité en amie. Ce serait mal de vous aimer. Vous croyez que je n'en ai pas aussi envie que vous ? En tant qu'homme, je le désire. Mais en tant que chevalier, je ne dois pas. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas le comprendre ? » « Même pour une fois, une seule fois ? » insista la dame en lui caressant les cheveux et en suivant du bout de son doigt le contour de ses lèvres. « Personne n'en saurait rien. Je n'en parlerai à personne. Vous n'en parleriez à personne ? Quel mal y aurait-il à cela ? Je vous en prie, mon doux Gauvin, soyez gentil avec moi. » Mais Gauvin ne voulait rien savoir. Il serra les dents et se détourna. « Vous devriez vous retirer, madame, » dit-il d'un ton glacial. La châtelaine baissa la tête et pleura. « Que cela vous plaise ou non, Gauvin, » dit-elle, « vous ne pouvez pas m'empêcher de vous aimer. Je vous garderai toujours dans mon cœur. Jamais je ne vous oublierai. Jamais ! » « Moi non plus, je ne vous oublierai pas, madame, » dit Gauvin, et il était sincère. « Accéderez-vous au moins à une requête ? » implora-t-elle. « Ne serait-ce que pour vous souvenir de moi et de temps en temps, accepterez-vous ceci ? » Elle lui tendit la ceinture qu'elle portait autour de la taille, un ruban vert entrelacé de fils d'or. « Portez-la toujours sur vous, Gauvin, et je vous promets qu'il ne vous arrivera jamais aucun mal, car elle recèle une magie très puissante. « Portez-la et vous serez en sûreté. Portez-la et pensez à moi. Je sais qu'une faveur est une preuve d'amour et qu'un chevalier ne peut arborer que celle de sa dame. Mais personne n'a besoin de voir cette ceinture. Et un jour, elle peut vous sauver la vie. Faites-le pour moi, c'est tout ce que je vous demande. Mais promettez-moi que, quoi que vous décidiez, vous n'en parlerez jamais à mon mari. » Gauvin n'avait pas besoin de recommandations à ce sujet. Il n'avait nullement l'intention d'en parler au mari, ni de rendre la ceinture. Le lendemain, il faudrait affronter le chevalier vert, et cette ceinture allait peut-être lui sauver la vie. Maintenant, il lui resterait au moins une petite chance d'être épargné. Il pouvait espérer avoir plus d'une journée à vivre. « Cher, merveilleux Gauvin ! » murmura-t-elle. Et elle l'embrassa à trois reprises, si passionnément cette fois, qu'elle le laissa tout pantois et le cœur battant à grands coups. Au coucher du soleil, Gauvin se tenait dans la grande salle lorsque le seigneur du château rentra de la chasse, balançant un renard par la queue. Gauvin marcha droit sur lui, le prit par les épaules, et l'embrassa bruyamment par trois fois. « Trois ! » s'écria le seigneur du château en s'essuyant les joues. « Et tout ce que j'ai à vous offrir en échange, c'est ce renard pelé. Tenez, j'espère qu'il vous portera chance. » Ce soir-là, Gauvin, en dépit de tous ses efforts, fut incapable de savourer le réveillon du nouvel an. Il y avait du vin, il y avait de la musique, on dansait, mais il sentait cachée autour de sa taille la ceinture magique de la châtelaine. Il n'avait pas respecté le pacte conclu avec le seigneur du château. Et plus grave encore, il savait que c'était par couardis qu'il avait trahi son serment. Le lendemain, la ceinture lui sauverait peut-être la vie, mais elle ne sauverait pas son honneur. Toute la nuit, les remords le harcelèrent, mais il ne put se résoudre à rendre la ceinture et à renoncer à son unique espoir de survie. Le jour du nouvel an, Gauvin fut surpillé de bonheur. Il attacha la ceinture autour de sa taille, mit ses vêtements les plus chauds et revêtit sa belle armure démasquinée. Dans la cour d'honneur, il étreignit une dernière fois son hôte, sans parvenir à le regarder en face. Il chercha des yeux la châtelaine, mais celle-ci n'étant pas visible, il enfourcha gringolet et prit congé. On abaissa le pont-levis et Gauvin, accompagné d'un écuyé chargé de le guider, s'éloigna dans le froid mordant de janvier. Pendant près de deux heures, les deux cavaliers cheminèrent le long d'un torrent sinueux, bouillonnant au fond d'une vallée embrumée. Soudain, l'écuyé arrêta son cheval et tendit le bras. « Là-bas ! » chuchota-t-il. « La chapelle verte est située derrière ces arbres. Vous ne pouvez pas la manquer. Je sais que cela ne me regarde pas, sieur Gauvin. Mais si j'étais vous, je n'irais pas plus loin. Son occupant, le chevalier vert, défie quiconque s'en approche. Et croyez-moi, il est toujours vainqueur. Beaucoup s'y sont risqués, mais aucun n'a vécu assez longtemps pour voir le soleil se lever à nouveau. Écoutez, on entend déjà les corbeaux se rassembler. Faites demi-tour, Gauvin, avant qu'il ne soit trop tard. Je ne dirai rien, je vous le promets. « Ce qui doit être fait, doit être fait, répondit Gauvin. Je suis un chevalier de la cour du roi Arthur. Il nous arrive d'avoir peur, mais nous ne reculons jamais. Nous ne fuyons pas. Alors, faites comme on vous semble, dit l'écuyer. Et il s'en alla en laissant Gauvin seul au milieu des écharpes de brume. Gringolé, piafant, impatient de continuer. « Ne sois pas si pressé, lui dit Gauvin, à voix haute. Espérons que la châtelaine a dit vrai au sujet de cette ceinture magique. Sinon... » Et en parlant, il entendit quelque part devant lui une sorte de grincement, de crissement. Il tendit l'oreille, comme il le craignait, c'était bien le bruit du métal sur la pierre. Le chevalier vert affûtait sa hache. Gauvin ne put s'empêcher de frissonner. « Ce qui doit être fait, doit être fait, soupira-t-il. Et il toucha de ses éperons les flancs de grignolet pour le faire repartir. Il passa sous des arbres qui s'égouttaient, traversa un ruisseau et atteignit un monticule herbeux. Au pied de cette butte s'élevait une petite chapelle, dont le toit et les murs étaient aussi verts que l'herbe environnante. Quelque part à l'intérieur du monticule, Gauvin entendait toujours le frottement de la meule mordant le métal. Il serra les dents et un frisson de peur lui parcourut le dos. Il songea à s'enfuir au triple galop et, sans la ceinture verte, il l'aurait certainement fait. Au lieu de cela, il mit pied à terre. « Il y a quelqu'un ? » cria-t-il. « Je suis le sieur Gauvin de la cour du roi Arthur et je suis venu comme je l'avais promis. Sortez de là ! » « Quand je serai prêt ! » répondit une voix. « Quand ma hache sera suffisamment à serrer et je n'en ai pas pour longtemps. » Et l'affreux grincement continua. Gauvin entendit que le chevalier vert se décide enfin à apparaître, tâtant du pouce le fil de sa hache. Il était tout aussi colossal et tout aussi effrayant que Gauvin se le rappelait. « Ça fera l'affaire ! » dit-il. Et ses cruels yeux, cris verts, scrutèrent impitoyablement Gauvin. « Soyez le bienvenu, Gauvin ! » « Ne perdons pas de temps en formule de politesse ! » dit Gauvin, qui avait maintenant hâte d'en finir. Car il sentait son courage fondre comme neige au soleil. « Comme il vous plaira ! » répondit le chevalier vert. « Bon, ôtez votre casque, ce ne sera pas long ! » Gauvin retira son aume, s'agenouilla dans l'herbe mouillée et baissa la tête. Il ferma les yeux et attendit, mais rien ne se produisit. « Eh bien, allez-y ! » Il avait la gorge si serrée qu'il ne pouvait que murmurer. « Frappez ! Je ne bougerai pas ! » Le chevalier vert fit tournoyer son énorme hache au-dessus de sa tête, tellement vite qu'elle émit un sifflement. Gauvin ne put s'empêcher de tressaillir. « Qu'est-ce qui vous arrive, Gauvin ? » raya le chevalier vert en s'appuyant nonchalamment sur sa hache. « Vous n'avez pas peur, quand même ! » Je croyais que les chevaliers de la cour du roi Arthur étaient censés n'avoir peur de rien. Et j'avais entendu dire que le sueur Gauvin était le plus brave de tous. « Alors, comme ça, le célèbre sueur Gauvin a peur d'un petit sifflement ? » « Finissez-en, bon sang ! » s'écria Gauvin. « D'accord, j'ai tressailli, mais cela ne se reproduira pas. » « On verra ! » ricana le chevalier vert. De nouveau, il va sa hache. Cette fois, il l'abattit. Mais il arrêta sa course à un cheveu de la nuque de Gauvin. Gauvin sentit le vent du fer sur sa peau. Mais pas un seul de ses muscles ne frémit. « Bravo, Gauvin ! » dit le chevalier vert. « Ce coup-là, c'était seulement pour voir jusqu'où allait votre courage. Mais cette fois, j'irai jusqu'au bout. Préparez-vous ! » Vous ne savez rien faire d'autre que parler ? Maintenant, Gauvin était encore plus furieux qu'effrayé. « Frappez, mon vieux, frappez ! À moins que cela ne vous gêne un peu de tuer un homme sans défense, c'est ça ? » Pour la troisième fois, le chevalier vert le va sa hache. Cette fois, le fer descendit suffisamment bas pour entailler légèrement la peau du cou. Gauvin sentit la douleur et le sang chaud qui coulait. Il bondit aussitôt sur ses pieds, recula d'un pas et dégaina son épée. « C'est fini ! » cria-t-il. « Vous avez eu votre chance. Un coup, un seul ! C'est ce qui était convenu. Maintenant, j'ai le droit de me défendre. Et par Dieu, c'est ce que je vais faire ! » Mais curieusement, le chevalier vert se contenta de sourire et laissa tomber sa hache. « Non, Gauvin ! » dit-il d'une voix douce. Une voix toute différente que Gauvin eut l'impression d'avoir déjà entendue quelque part. « Non, nous ne nous battrons pas, parce que nous sommes amis, vous et moi. Vous ne me reconnaissez pas ? » Et aussitôt, la couleur verte qui le recouvrait s'évanouit. Son aspect se modifia et il devint le seigneur du château. Gauvin fut médusé. « Si j'avais voulu, Gauvin, j'aurais facilement pu vous couper la tête, comme vous avez coupé la mienne il y a un an. » « Je n'y comprends rien ! » dit Gauvin en abaissant son épée. « Ça viendra ! » dit le seigneur du château. « Ça viendra ! » « Si par deux fois j'ai retenu ma hache sans effusion de sang, c'est parce que, au château, vous avez tenu votre promesse par deux fois. La première, quand ma femme vous a donné un baiser, la seconde, quand elle vous en a donné deux. Je vois que vous vous en souvenez parfaitement. Mais la troisième fois, Gauvin, vous m'avez déçue. Effectivement, j'ai bien reçu les trois baisers qu'elle vous avait donnés, mais elle vous avait également fait un autre cadeau, n'est-ce pas ? Elle vous avait remis une faveur, un gage d'amour à porter sur vous, une ceinture magique qui, d'après elle, avait le pouvoir de vous sauver la vie. Vous ne m'avez pas donné cette ceinture, vous n'en avez pas soufflé mot, et c'est pour cela que je vous ai blessé. Pas trop profondément, j'espère. Voyez-vous, ma femme me racontait tout. J'étais au courant de chaque mot, de chaque regard que vous échangez. Si vous aviez faibli une seule fois et déshonoré votre titre de chevalier, alors, croyez-moi, votre tête serait maintenant là où, à mes pieds, là, à mes pieds, et l'herbe serait baignée de votre sang. J'en suis malade de honte, dit Gauvin, en retirant la ceinture verte et en la lui tendant. Il n'y a pas de quoi, Gauvin. La ceinture était peu de choses, une pécadille. Personne n'est parfait. Mais vous, mon ami, êtes l'homme le plus proche de la perfection que j'ai jamais rencontrée, et d'ailleurs, que je ne rencontrerai jamais. Gardez la ceinture. Grâce à elle, vous vous souviendrez toujours de nous et de ce qui s'est passé ici. Mais ce n'est qu'une ceinture tout à fait ordinaire, sans le moindre pouvoir magique. Après ce que j'ai fait, je ne mérite pas une telle bonté, dit Gauvin. Je ne me suis mal conduit envers vous. J'ai manqué à ma parole. J'ai déshonoré mon titre de chevalier. Ridicule, dit le seigneur du château en le prenant amicalement par les épaules. Vous souhaitiez seulement vivre. Quel est l'homme qui, face à la mort, ne souhaite pas vivre, dites-moi ? Venez, Gauvin. J'ai assez vu cet endroit. C'est humide et lugubre. Retournons au château et faisons encore un peu la fête. Je suis content que cette affaire soit terminée. Je ne peux plus voir le verre. Nous allons faire grottir un sanglier. J'avoue que c'est tentant, dit Gauvin. Et comme vous ne le savez que trop bien, j'ai toujours eu beaucoup de mal à résister à la tentation. Mais cette fois, j'y résisterai. Il vaut mieux que je retourne à Camelot. Si je ne suis pas rentrée bientôt, on va me croire mort. Comme je devrais logiquement l'être. Cependant, avant de partir, j'aimerais que vous m'expliquiez comment vous vous y êtes pris pour verdir de la sorte. Comment avez-vous pu partir avec votre tête sous le bras ? Et comment, quand je l'ai tranchée, cette tête a-t-elle fait pour ne pas perdre une seule goutte de sang ? Vous méritez de tout savoir et vous saurez tout, dit le seigneur du château. Mon histoire est fort étrange. Mais elle n'en est pas moins véridique. Je suis le cire de Bernlac, chevalier du lac. C'est Dame Nimue, la dame du lac, qui m'a envoyée à Camelot pour mettre à l'épreuve le courage du roi Arthur et de ses chevaliers, afin de savoir si toutes les louanges que nous avions entendues à leur égard étaient fondées. Je lui dirais que l'un des chevaliers, au moins, est aussi noble, aussi courageux et aussi galant qu'on le raconte. Les deux amis s'étreignirent, se bénirent mutuellement et se quittèrent. Quelques semaines plus tard, Gauvin fut de retour à Camelot. Quel festin nous fîmes ! Après nous avoir raconté son aventure, il nous montra la cicatrice qui ornait sa nuque. Et, à titre d'ultime preuve, il me remit la ceinture verte entrelacée de fils d'or. C'était superflu, car, connaissant Gauvin, comme nous le connaissions tous, aucun des convives, assis autour de la table ronde, n'avait douté un seul instant de la véracité de son récit.